Alors, cette fois-ci, en fait, je ne devais initialement pas présenter cette présentation. C'est pour ça que je présente deux fois. C'est une étude parisienne, en fait, qui a été démarrée par un interne de Master 2. Pas du tout médecin, Master 2 en santé publique. Et donc, qui portait sur l'évaluation de la littératie en santé des patients par les médecins généralistes. Donc, c'est un travail que j'ai analysé, en fait, statistiquement avec Laurent Rigal, Paris 11. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la littératie ? Parce qu'il y a peut-être... C'est un concept assez récent. Pour beaucoup de gens, littératie veut dire juste le savoir lire et comprendre. En fait, la littératie, c'est plus vaste que ça. Donc, ça, c'est la définition de l'OMS en 2013, donc il n'y a pas si longtemps. Les aptitudes cognitives et sociales qui déterminent la motivation et la capacité des individus à obtenir, comprendre et utiliser des informations d'une façon qui favorise et maintienne une bonne santé. En fait, en gros, moi, je le résume. Ce sont un peu les compétences en santé du patient. Quelle information il reçoit et comment il se débrouille dans le milieu de santé. Est-ce qu'il existe des inégalités sociales dans la littératie en santé ? Bien évidemment, c'est assez lié. Donc là, je reprends l'image un petit peu du titre de la session. Il y a un gradient, pareil, en littératie. Donc, les patients un peu plus lents, comme la tortue, et en bas de l'échelle sociale, qui ont une littératie moindre. Et donc, plus on monte dans la hiérarchie, plus la littératie est meilleure. Là, on s'est intéressé dans notre étude à l'évaluation, en fait, de la littératie par les médecins généralistes de leurs patients, c'est-à-dire le regard que portaient les médecins généralistes sur la littératie de leurs patients. On s'est posé la question de est-ce qu'on était concordant avec notre patient ? Est-ce qu'on percevait bien sa littératie, la façon dont il évoluait, il comprenait les choses ? Parce que, surtout, on s'est dit, en fait, le risque de surévaluer la littératie d'un patient, et notamment dans les classes sociales plus basses, ça nous amène à creuser vraiment, en fait, l'écart, puisque de le surévaluer, on lui donne d'informations pas adaptées. Voilà, on prend moins de temps. Et donc, c'est vrai que, dans la mesure du possible, il faudrait qu'on ne creuse pas cet écart en santé. Alors, la méthode de cette étude, en fait, c'était une enquête quantitative, multicentrique, dans plusieurs cabinets médicaux, où on a recueilli les caractéristiques sociales des patients, donc à peu près les caractéristiques qu'on retrouve dans le document du Collège de la médecine générale, sexe, âge, statut vis-à-vis du logement, etc. Et on leur a posé un questionnaire qui s'appelle le questionnaire HLS16. C'est un questionnaire qui évalue la littératie en santé. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Pour évaluer la littératie, il y a peu de choses encore. C'est, en fait, un questionnaire anglophone qui n'est pas encore validé au niveau francophone, qui est en cours de validation par l'équipe, justement, de Laurent Régal à Paris, et qui reprend 16 questions et qui évalue la littératie fonctionnelle, c'est-à-dire savoir lire, écrire. La littératie interactive, c'est communiquer avec son médecin, avec ses collègues, pour comprendre les choses sur sa santé. Et la littératie critique, alors là, c'est encore plus, c'est vraiment avoir un regard critique sur les infos en santé, etc. Côté médecin, on a réduit un petit peu, parce que ça faisait beaucoup, 16 questions. Donc, on leur a posé juste 4 questions sur leur patient parmi ces 16 questions pour voir un petit peu comment ils évaluaient leur patient. Les 4 questions qu'on a posées, donc, et qu'on a comparées entre patient et médecin sont ici. Donc, en fait, on voulait savoir si les patients trouvaient des informations sur les traitements des maladies qui les concernent. Est-ce qu'ils utilisaient les informations données par leur médecin pour prendre des décisions sur leur maladie ? Ces questions, en fait, étaient posées sur une échelle de l'ICART en 4 points, très faciles, faciles, difficiles. Pour plus de clarté pour la suite, en fait, la question 1, je l'appellerai info. Pendant la présentation des résultats, la question 2, médecin. Utiliser les données par le médecin. Les 2 autres questions étaient comprendre l'intérêt des dépistages. Comprenez-vous l'intérêt des dépistages ? Est-ce facile, très facile, difficile, très difficile ? Et savoir identifier, en fait, les comportements de vie qui ont un impact sur la santé. Donc, ce sera la question dépistage et la question comportement. Pour faciliter l'analyse statistique, et puis, j'avoue, pour avoir des données un peu plus valides, c'était significatif, je veux dire, on a scindé en 2 et on a fait un score binaire. Donc, facile, difficile. Et on a ensuite comparé et on a analysé la concordance. C'est-à-dire, est-ce que ça concordait, est-ce que nous, médecins, on cotait pareil que le patient en face de nous ? Et est-ce que, surtout, on surévaluait nos patients ? Les résultats, donc, on a exploré ça dans 8 cabinets médicaux. Donc, on a pu interroger 329 patients pour 17 médecins. En fait, quand on croisait les données patients-médecins, on a pu exploiter seulement que 309 questions. Alors, pour décrire un peu l'échantillon, mais là, je vais passer rapidement. Un peu plus de femmes que d'hommes. On a pris un peu tous les âges dans la panoplie des âges majeurs. On a, donc, des gens en couple et seuls, à peu près à moitié. On a aussi demandé l'état de santé des patients, comment ils percevaient leur état de santé. Pareil, c'est assez variable. On a posé la question sur leur diplôme. Est-ce qu'ils n'ont 25% pas de diplôme ? 17% le baccalauréat, 52% des diplômes. Et ensuite, aussi, on s'est penché sur les professions qu'ils exerçaient. Dommage, on a un petit échantillon d'ouvriers que 5%. On a interrogé aussi sur, donc, est-ce qu'ils avaient une CMU ou l'AME ? Est-ce qu'ils étaient en affection longue durée ? Alors, c'est un peu abrupt comme ça, mais vous verrez, j'ai mis des flèches après. Là, c'est juste pour vous dire, donc, on a regardé la concordance entre le médecin et le patient. Donc, le pourcentage, en fait, c'est plus le pourcentage, il est haut, plus ça concorde entre le médecin et le patient. Là, il n'y a rien de significatif. On voit que le sexe et l'âge, déjà, ce n'était pas significatif et les pourcentages sont assez hauts. On est assez doués, quand même, pour évaluer nos patients, en tout cas, si on fait par rapport à l'âge et au sexe. Par contre, la concordance vis-à-vis du statut en couple ou pas, on voit que plus les gens sont en couple, plus le médecin est à même de comprendre et avoir la même position sur la littératie de son patient. Concernant l'état de santé, pareil, plus l'état de santé perçu par le patient est bon, plus le médecin, les scores concordent. On évalue mieux ses littératies. C'est significatif, les petits P en rouge. Donc, j'ai mis les flèches à côté des choses qui ressortaient intéressantes. Et pareil, on a encore un gradient. Plus les gens ont fait d'études, plus c'est concordant entre médecin et patient sur l'évaluation de la littératie. La profession, pareil, aussi. On part des ouvriers pour monter au cadre. C'est de plus en plus concordant. Au niveau de la CMU, quand il n'y a pas de CMU, c'est plus concordant ou d'aide médicale. Et l'ALD, pareil. Si on n'a pas d'ALD, si le patient n'a pas d'ALD, en fait, en tant que médecin, on l'évalue mieux. Enfin, on l'évalue comme lui. Là, c'est plus intéressant encore. On a comparé les scores. Et le pourcentage, là, c'est la surévaluation par le médecin du patient. C'est ça pour lesquelles il faut être attentif, en fait. Donc, là, c'est pareil. Rien de significatif en fonction de l'âge et du sexe. Mais par contre, là, les flèches descendent, comme tout à l'heure. Donc, pour les quatre questions, si on est seul, un patient seul et pas en couple, on a tendance à plus les surévaluer dans leur littératie. Plus ils ont un état de santé médiocre, plus on les surévalue aussi. Pareil, pour le niveau d'études, moins ils sont diplômés, plus on les surévalue. C'était un peu la supposition de départ, en fait. Le risque de surévaluer les gens en littératie, plus ils étaient bas dans l'échelle sociale. Concernant la profession, pareil, les ouvriers, on les surévaluent. Et ça suit toujours un gradient. On voit que les pourcentages... C'est étonnant. C'est vrai qu'on a pris toutes les données et c'est partout... Ça correspond. La CMU, voilà. S'il y a la CMU, on les surévalue. Et la LD aussi. En fait, alors, je reprends la tortue et le lièvre. En conclusion, voilà, il faut être attentif sur le fait que plus les gens sont situés dans le haut de la hiérarchie sociale, plus le médecin est concordant sur l'évaluation de la littératie. Et par contre, plus les gens sont situés dans le bas de l'échelle sociale, plus on les surévalue. On a l'impression que c'est des super patients qui comprennent tout. Enfin, super patients. On surestime leurs capacités. Donc c'est vrai qu'encore, je reviens même un peu concept, c'est qu'il faut se pencher plus sur ces populations en bas de la hiérarchie sociale. Et essayer d'être plus attentif à la façon dont ils comprennent les informations qu'on leur distribue. Et c'est vrai que pour être un peu plus, moins statistique, là, avec ces tableaux, je reprends pour finir cette question, en fait, qui est d'ailleurs dans les recommandations du Collège de la médecine générale. C'est vrai que rien que de poser peut-être la question à nos patients, avez-vous besoin que quelqu'un vous aide pour comprendre les ordonnances ou les documents d'information remis par votre médecin ? Poser cette question permettrait peut-être de se rendre compte qu'on a des patients qui sont en incapacité ou en difficulté. Et là, on pourrait prendre un peu plus de temps pour ces patients, pareil, pour expliquer leur ordonnance ou l'utiliser et faire d'autres, prendre des moyens dans le soin pour aider plus ces patients. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...